Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je vous avais dit il y a quelques jours qu'on regarderait les nouveautés du nouveau système macOS 15 Sequoia qui a été annoncé par Apple le 10 juin, qui n'est pas encore sorti puisque bien sûr comme toutes les années, le nouvel OS ne sort qu'à l'automne. Mais pour autant, on peut quand même installer la version bêta. On va pouvoir explorer les nouvelles fonctionnalités avant leur sortie officielle. Et on va commencer par l'application Notes. Apple a vraiment mis le paquet pour rendre cette application plus puissante et plus intelligente. Alors plongeons dans les nouveautés et voyons comment elles peuvent transformer votre façon de prendre des notes. Déjà, on va commencer par la transcription audio en direct. L'une des fonctionnalités les plus impressionnantes est la transcription audio en direct. Imaginez être en réunion ou en conférence et au lieu de prendre des notes frénétiquement, vous pouvez simplement enregistrer la session audio directement dans l'application Notes. L'audio est transcrit en temps réel, ce qui signifie que vous pouvez rechercher et retrouver facilement des informations spécifiques plus tard. Cette fonctionnalité est particulièrement utile pour les étudiants, les journalistes et les professionnels qui assistent régulièrement à des réunions ou des séminaires. Imaginons qu'on crée une nouvelle note. On a désormais une nouvelle icône qui apparaît en haut. Et lorsqu'on clique dessus, vous avez ici une session d'enregistrement qui apparaît dans le volet de droite. Et donc, on n'a plus qu'à cliquer sur le bouton rouge pour commencer à enregistrer. Voilà. Donc là, je suis en train de parler pour tester. Je peux mettre en pause. Je peux reprendre là où je m'étais arrêté autant de fois que je veux. Et lorsque j'ai terminé, je clique sur OK. Et là, je n'ai plus qu'à cliquer sur Lire pour commencer à enregistrer. Voilà. Donc là, je suis en train de parler pour tester. Je peux mettre en pause. Reprendre là où je m'étais arrêté. Voilà. Et donc là, je peux revenir pour en arrière avec les petits boutons rouge. Donc, revenir sur 15 secondes en arrière ou avancer de 15 secondes. Autre nouveauté majeure, math notes permet de résoudre des expressions mathématiques directement dans vos notes. Que vous ayez besoin de faire des calculs simples ou d'utiliser des fonctions de calcul scientifique, math notes peut tout gérer. Vous pouvez même assigner des variables et les utiliser dans des équations, puis ajuster ces variables pour voir comment elles affectent les résultats. C'est comme avoir une calculatrice scientifique intégrée à vos notes. Cette fonctionnalité est idéale pour les étudiants en mathématiques et en sciences, ainsi que pour les professionnels travaillant avec des données et des calculs complexes. Donc là, je vais faire quelque chose de vraiment simple, une addition toute bête. C'est pour l'exemple. Et au moment où je mets égal, j'ai automatiquement le résultat qui m'est donné. Je n'ai plus qu'à appuyer sur Entrée. Je peux ensuite modifier ce calcul ici en mettant par exemple un fois 5 et il me change automatiquement le résultat. Donc je peux changer, modifier mon calcul en changeant ici ma formule. Et je vais avoir le résultat qui va m'être donné en direct. Donc ça, c'est vraiment pour l'exemple parce que bien évidemment, on peut faire des choses beaucoup plus complexes que ça. Ensuite, on a les sections repliables pour ceux qui travaillent avec des notes longues et détaillées. Les sections repliables sont un vrai atout. Vous pouvez maintenant créer des entêtes de sections que vous pouvez développer ou réduire en un clic, simplifiant ainsi la gestion de notes volumineuses. Cela permet de structurer vos notes de manière plus organisée et de naviguer facilement entre différentes sections sans être submergées par trop d'informations à la fois. On voit qu'ici, par exemple, si je survole le dernier point de mon texte, j'ai une petite flèche qui part vers le bas et qui permet de replier, de masquer donc le texte ou au contraire de l'afficher. Et puis, la mise en évidence de texte est une autre fonctionnalité bienvenue. Avec le nouvel outil de mise en évidence, vous pouvez rapidement marquer du texte pour qu'il se démarque, ce qui est particulièrement utile pour attirer l'attention sur des points importants ou des tâches à faire, par exemple. Vous pouvez choisir différentes couleurs pour différentes catégories ou niveaux de priorité rendant vos notes plus visuellement organisées et faciles à parcourir. Donc là, par exemple, je vais sélectionner ce texte pour le mettre en évidence. Je vais aller sur la mise en forme de mon texte et vous voyez qu'il y a une nouvelle icône désormais qui apparaît à droite avec une espèce de surligneur. Donc, il me suffit ici de sélectionner la couleur que je souhaite et ensuite de cliquer sur ce marqueur pour mettre mon texte en évidence, donc ici en mauve. Apple a également intégré des fonctionnalités d'intelligence artificielle dans l'application, rendant la prise de notes plus intelligente. Par exemple, vous pouvez utiliser l'outil de réécriture pour modifier le ton de votre texte afin de l'adapter à votre audience ou utiliser l'outil de synthèse pour condenser de longues notes en un résumé clair et concis. Ces outils d'IA sont conçus pour vous aider à créer des notes de haute qualité de manière plus efficace et précise. Par contre, je ne peux pas vous faire ici de démonstration parce que malheureusement, l'IA ne sera intégrée qu'à l'automne seulement et pas dans la version bêta pour le moment. Avec toutes ces nouvelles fonctionnalités, la recherche dans l'application Notes est également devenue puissante. Grâce à l'intelligence artificielle, la recherche peut maintenant comprendre le contexte et vous fournir des résultats plus pertinents. Par exemple, si vous avez des transcriptions audio et des maths notes dans vos notes, vous pouvez rechercher des termes spécifiques ou des expressions mathématiques et l'application vous dirigera exactement vers l'endroit où ces termes apparaissent. Enfin, Apple a amélioré les fonctionnalités de collaboration et de partage. Vous pouvez maintenant partager vos notes avec d'autres personnes et collaborer en temps réel. Cela est particulièrement utile pour les projets de groupe, les études collaboratives ou les équipes de travail qui ont besoin de partager des informations et des idées rapidement et efficacement. La synchronisation entre différents appareils Apple est également améliorée, garantissant que vos notes sont toujours à jour que vous utilisiez un Mac, un iPhone ou un iPad. Voilà un tour complet des améliorations de l'application Notes dans macOS 15 Sequoia. Avec ses nouvelles fonctionnalités, Apple a transformé une simple application de prise de notes en un outil puissant et polyvalent qui peut vraiment améliorer votre productivité et votre organisation quotidienne. Que vous soyez étudiant, professionnel ou simplement quelqu'un qui aime rester organisé, il y a quelque chose dans ces nouvelles fonctionnalités qui peut vous aider. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez trouvé ces informations utiles, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Et dites-moi dans les commentaires quelles nouvelles fonctionnalités de notes vous avez le plus hâte d'essayer. Pour ceux qui souhaitent aller plus loin, sachez que j'ai réalisé des formations complètes sur Mac qui traitent d'absolument tous les sujets. du système macOS aux applications natives comme Safari, Mail, Rappel, Photos, Notes, ce sont des centaines de vidéos qui traitent de toutes les fonctionnalités en détail. Elles sont aussi bien destinées aux débutants qu'aux utilisateurs confirmés qui veulent maîtriser leur Mac et vous pouvez y avoir accès tout de suite en cliquant sur le lien qui se trouve juste en description de la vidéo. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis peut-être à tout de suite de l'autre côté. Sous-titrage ST' 501 ...